On peine à croire qu'un habit puisse comme ça tout mettre sans dessus dessous, porter à ce point atteinte au bon sens, et nous faire passer nous autres français, mais pour des fous, aux yeux de l'étranger, des fous. Donc la rentrée sera cette année encore moins sereine que les années précédentes. Peut-être à cause de la haine d'une religion pratiquée par des êtres qui ne veulent plus être à la traîne, et qu'on appelle les musulmans, parce qu'ils ne sont soumis et ne se soumettent qu'aux dieux de leurs ancêtres, et non point aux lieux qui les a vus naître. Et la baïa n'est pas, même à leurs yeux, un habit religieux, mais juste un clin d'œil. Un clin d'œil tendancieux, pour signifier qu'ils ont bien les pieds sur terre, mais qu'ils ne regardent pas les mêmes cieux que les canards boiteux de la République. qui prennent, eux, leur désir pour la réalité. Que désirent-ils, tient, ces canards boiteux ? Non que les musulmans changent d'apparence, non, mais qu'ils changent d'être. Qu'ils abolissent leur différence, leur croyance, leurs essences. La baïa sera donc le théâtre d'une fausse paranoïa. Pas de texte que des prétextes. Parce que les lubies ne pourront jamais servir d'alibi, ni les désagréments d'arguments. Donc, fais semblant de m'exaspérer, et je ferai semblant d'être exaspéré. C'est une psychose imaginaire, utilisée par les deux camps pour se faire la guerre, avec de faux noms, avec de faux nés, de faux culs. Parce qu'ils s'insupportent. Depuis que l'un cherche par tous les moyens à mettre l'autre à la porte. Ah, c'est un jeu de rôle. Et ce n'est rien d'autre qu'un jeu de rôle. Perdu d'avance, par l'offense, et gagné d'avance, par la défense. Hé, dans quel camp situez-vous la France ?